Bonsoir, ici la Clémence du montage. Il est actuellement 22h03 et je commence à monter la vidéo et je m'aperçois d'un petit détail technique qui est qu'en fait je ne savais pas que je pouvais régler mon téléphone pour filmer en HD et donc du coup la vidéo déjà que j'ai eu un problème de micro au début est un peu pas floue mais on va dire pas la meilleure des qualités. On n'est pas sur un Dolby Surround 4K, j'espère que vous ne m'en voudrez pas, mais bon visionnage quand même. Premier test sonore, est-ce que vous m'entendez ? Eh oh eh oh, on rentre du boulot, est-ce que tu m'entends eh oh ? Hello les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, vidéo un peu pas spéciale du tout, en fait c'est un concept qui existe beaucoup sur l'internet, le web. C'est une vidéo où je réagis à mes anciens statuts Facebook, en fait j'ai Facebook depuis la 6ème, donc vers 11 ans ou un truc comme ça. Et à l'époque voilà, je partageais beaucoup ma vie, je jouais à Farmville, je disais je suis soleil, je suis joyeuse, voilà ce genre de post Facebook. Et ma soeur Eleanor, qui est l'insistante de toutes mes vidéos ou la réalisatrice, ça dépend si elle est là, elle a proposé de prendre mes identités en Facebook et de un peu faire le tri, d'aller chercher vraiment les catastrophes que j'ai pu un jour poster. Elle a proposé de faire cette vidéo, donc je ne sais pas ce qu'elle a sélectionné, on va le découvrir ensemble et je ne sais pas encore si je vais me positionner ici ou là, mais l'idée c'est que d'un des deux côtés, en fait il y a les posts qu'on partage tous ensemble, ce moment de gêne atroce que je vais subir. N'oublie pas de t'abonner, c'est cool, on est à 90 abonnés au moment où je filme cette vidéo, waouh, je me sens truly blessed d'avoir cette communauté incroyable. Et petit message à Juliette, qui m'a envoyé un message sur Instagram, que je ne connais pas et qui m'a fait très plaisir, c'est très gentil de m'avoir envoyé un message. Et mettez un commentaire, encore une fois, si vous ne me connaissez pas, ça me fait toujours plaisir qu'il y ait des inconnus qui regardent cette vidéo. Le clap est fait, on est bon, on va pouvoir ouvrir ce fameux document, attendez on va prendre quand on décide, voilà, ça y est c'est décidé, je me mets de ce côté là. Alors, oh là là, j'ai très très peur, bon allez, zébardi, un axe de fun. Clémence, t'as pas intérêt de lire ça avant de filmer, je te jure, sinon je te fais un procès. C'est bon, je l'ai pas fait, elle met du comic sans MS, une vraie joie, qui reflète bien l'époque à laquelle on mettait les statuts. Le début d'une grande aventure. Oh là 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 là, waouh. Les fautes d'orthographe, hein, les fautes d'orthographe, parce que très clairement, si c'est je viens d'arriver, le S va, mais si c'est Clémence Bem vient de, ce n'est pas un S. Merci pour la leçon de français. Je sais pas, ça me fait bizarre, j'ai l'impression d'avoir toujours su écrire et pourtant non, et pourtant non. Ah ouais, donc j'étudiais au collège d'Anton, j'ai renseigné toute ma life, on est tous contents. On peut voir les petits cadenas qui indiquent que j'ai honte. Si tu peux expliquer ce qu'est la méthode humorale STP. C'est nul, je suis obligée d'aller à la chorale pour chanter de la bouse. De la bouse. Oh putain, donc du coup la méthode humorale, c'est le truc dont je vous parlais là, je suis soleil, je suis heureuse. Comme quoi, j'assume complètement que j'ai fait ce truc là pour beaucoup trop de statuts. Et à l'époque, c'est vrai que je chantais dans une chorale, si je peux vous trouver une photo moche, je vous la mettrai. C'était terrible, c'était un jeune coeur, on chantait des messes et des vieilles chansons. Ma cabane au Canada ou les Champs-Elysées. La trilogie sur les devoirs. Oh là là. Moi, cool, le week-end, ma mère. Allez, les devoirs. Enfer. Je croirais avoir moins de devoirs. Je croirais. Et ah putain de collège de merde, putain de con, si vous trouvez celui qui inventait le collège, je lui pète la gueule. Celui qui inventait EZ. En fait, ça veut juste être en cours de français. Bienvenue dans le cours de français de Clémence Robert. Merci pour la leçon de français. Je lui pète la gueule. J'étais très vulgaire. J'étais un enfant très vulgaire. Je sens que je vais m'emmerder grave à la fête de ma soeur vendredi soir. Ceux qui viennent, dites-le moi et faites-le transmettre à ceux qui ne sont pas dans mes amis, mais ceux de ma soeur. Je ne t'inviterai plus jamais, dit-elle. Alors, Eleanor, c'était un très mauvais jugement de ta part de mettre ce statut. Parce qu'on peut se souvenir que c'était une fête où, je pense, en 2009, que c'était la première grosse fête, entre guillemets, qu'Elonore avait un jour faite. Et que, littéralement, il y avait un mec qui prenait un peu l'air frais à ma fenêtre de chambre parce qu'il était plus ou moins en train de vomir. Et Eleanor, you're bad d'avoir sélectionné ce moment parce que, vraiment, j'avais gardé ce secret pendant très longtemps. Et, non, je te le rappelle assez souvent, mais là, maintenant, c'est sur Internet, pour toujours. Donc, voilà. Effectivement, je me suis emmerdée grave. Et à l'époque, j'étais hyper dans le jugement. Je suis en mode, oh là là, mais boire, à quoi ça sert ? Ça sert beaucoup. S'il vous plaît, est-ce que les barres peuvent rouvrir ? Ça me ferait grandement plaisir. La trilogie du cœur brisé. Oh, non, 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 non. À une grosse peine de cœur. Je hais les groupes qui s'appellent pour tous les gens qui sont en couple, même si j'aimerais bien avoir une raison d'y entrer. C'est compliqué, toutes ces histoires d'amour du collège, et je ne veux pas en savoir de qui je parlais. J'avais envoyé ma copine, à l'époque, dire à ce monsieur, qui n'est pas Robert, de Clémence Robert, mais quelqu'un d'autre, que j'étais amoureuse de lui, où j'ai dû lui dire, oui, tu peux aller demander s'il veut sortir avec moi. Et le mec a demandé si c'était une blague. Grosse peine de cœur, mais je pense que ça intéressait beaucoup de monde. 8 commentaires, 2 commentaires, 3 commentaires. Mais je crois que les commentaires, c'était principalement, mais de qui tu parles ? Et moi, je suis en mode, non, vous ne pouvez pas le savoir, c'est trop compliqué. Et Eleonore qui écrit, je crois que ça a mal fini ton histoire de cœur. On a marre de jouer une personne qu'elle n'est pas. Oui, 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 ça a mal fini, comme toutes mes histoires de cœur, avant le lycée, je dirais. Et post-lycée, et en fait, toute ma vie. Non, je rigole, c'est une blague. C'est pas vraiment une blague ? Est-ce une blague ? On ne sait pas. La trilogie de la coupe de cheveux, mais que des trilogies, je mettais combien de postes, putain ? Photos de classe, nouvelles coupes, super robes, et de gros délires en prévision. Chapeau, chapeau. Mettez un commentaire tout de suite, tous les gens qui trouvent que chapeau, chapeau, ça ne devrait plus jamais exister. Que chapeau, chapeau soit banni de tous les émojis et possibles réactions sur Internet. C'est fini les chapeau, chapeau, comme les XD, mais je suis sûre qu'il y aura des XD dans cette vidéo, donc voilà. Ne veux pas mettre sa photo de ses cheveux courts sur Facebook, car elle préfère attendre lundi pour faire la surprise. Et Clémence va se faire couper les cheveux demain et est très impatiente de voir la réaction de ses amis. Vous voulez savoir c'est quoi la réaction de mes amis ? Donc, un des mecs que je trouvais mignon à l'époque, quand il m'a vu les cheveux courts, il a décidé de m'appeler Paul. Pendant longtemps, pendant je pense un bon mois. Il a décidé que c'était très marrant de m'appeler Paul parce qu'on aurait dit un garçon. Je suis très peinée, je suis très peinée parce que vraiment j'étais hyper heureuse et il a suffi qu'un mec me dise « Oh, t'es un mec, tu t'appelles Paul pour détester cette coupe de cheveux ». C'est très dommage, c'est très dommage parce que maintenant je pense que je n'aurai cette coupe de cheveux plus jamais dans ma vie. Ne laissez pas ce que disent les autres dire de vous. Ne laissez pas ce que les autres disent de toi affecter la façon dont tu te perçois. Voilà, c'est ça la morale de cette histoire. Fin de la vidéo. Une année riche en souvenirs et notre premier XD, notre premier XD arrive évidemment. Merci tout le monde, c'est un grand événement, j'ai 12 ans, je like mon propre statut et boum avec les meilleurs. C'est pas fini, McDo au lieu de souvenir, le grand souvenir du McDo. Qui est Team Big Mac ? J'ai pas fêté mon anniversaire au McDo, ça c'était quand j'étais en primaire. Pourquoi j'ai dit ça ? C'est une bonne question. Mais pour tous ceux qui étaient dans une petite ville, moi je vivais à Levallois à l'époque, on prenait pas le métro pour aller à Paris, etc. Et en fait le lieu vraiment où tu te retrouves c'est le McDo quoi. En plus à l'époque c'était pas cher parce que maintenant, il faut être fortuné pour aller au McDo et manger à sa faim. Mais à l'époque je pense qu'on pouvait s'en sortir au McDo pour 6 balles, ce qui était approximativement 3 semaines d'argent de poche. Clémence la poétesse. Ah oui, ça aussi à un moment genre vraiment. Je sortais des phrases et je me sentais hyper fraîche. La vie peut être courte, profitons-en au maximum. Petites phrases mais profondes en sentiments. Mais ce n'est pas à toi de le décider. Ce n'est pas à toi Clémence de 2010 de décider si ta phrase elle est profonde. Les je t'aime vont et viennent mais combien vous font plaisir, vous sont vraiment destinés. Ça ça devrait devenir culte, ça je l'ai partagé sur Instagram. Combien sont vraiment sincères et ne sont pas dits à la va vite par dessus l'épaule. Des fois en doute, oui, ça existe de douter. Je suis assez étonnée d'être passée à travers les mailles du filet de l'hôpital psychiatrique à l'époque. Dès que j'étais amoureuse de quelqu'un, encore une fois, je le disais et je me prenais plein de râteaux. Et donc du coup, voilà, les je t'aime vont et viennent. Mais en fait, les je t'aime vont et viennent. Mais en fait, les je t'aime n'étaient peut-être pas nécessaires. Voilà. Clémence l'humoriste. Parfois, par ma faute, mes chevilles hanfent. Mais parfois, des gens me gonflent. Je crois que 2010 était vraiment le pic des beaux statuts. Y'est la raison. I'm happy to see what I see. Ça dépend de ce que tu vois. Effectivement. Tu peux voir une personne qui s'est suicidée, et ben tu ne seras pas happy. Mais que s'est-il passé ? Mais que s'est-il passé ? Mais la personne a raison. Voir quelqu'un qui s'est suicidaire. Qui s'est suicidaire, et ben t'es pas happy quand quelqu'un s'est suicidaire. C'est terrible, c'est terrible. Clémence la poétesse, partie 2. Les choses passent... Alors, j'essaie de le lire avec une voix très profonde. Les choses passent vite. Se déroulent vite selon leur intensité, si on les aime ou non. Mais malheureusement, contrairement à ce que la logique devrait faire, les choses les plus amusantes sont les meilleures. Alors pourquoi faut-t'apprendre la logique ? Hein ? Si en réalité, elle est illogique pour nous les hommes qui l'avons créé. Suite, premier commentaire. Genre, si je pouvais changer la couleur, I guess. Je crois que c'est ce que je voulais dire. Et oui, comme une débile, je n'ai pas copié ce texte et je l'ai écrit pour rien à 23h comme une grosse geek. Dans la même vibe que les chapeaux-chapeaux, les tirez-tirez apostrophes. Tout ça pourquoi ? Rien. Car si quelqu'un a eu ce statut en entier, je l'en remercie fortement, il peut aimer ce statut. Ça ferait plaisir à une paumée de la vie. Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Je crois que j'étais malheureuse, on peut le dire. Je crois qu'il y a un truc, j'étais pas bien, faut pas être bien pour écrire ce genre de statut. Quelqu'un d'autre a écrit ce genre de statut assez long à 23h, tel une geek. Qui n'est pas du tout la définition du mot geek. Clémence la pyromane. Hum, ça sent le brûlé. Comme j'aimerais que ce soit Danton ou ses professeurs. Non mais c'est terrible, en plus j'aimais trop les professeurs, c'était vraiment... Enfin je dirais pas que c'était mes seules alliées, pas du tout. Mais je passais des récrets à discuter avec eux, pourquoi je leur souhaiterais de mourir comme ça ? Clémence la pyromane, tout à fait, très bizarre. Je n'ai pas de mot pour celui-là MDR. 95% des personnes qui liront cela n'auront pas le courage de copier. Quand Sangoku est mort dans l'explosion avec Cell, il a pensé à nous. Si tu fais partie des 5% qui n'ont pas honte de l'amour que Goku porte pour nous, copie ça sur ton mur. Merci Sangoku, moi aussi j'ai levé les bras quand j'avais besoin d'énergie. Les gens mettent en statut plein de conneries, hein. Mais quand il s'agit du légendaire Saiyan, on ferme tous les yeux et on oublie qu'il nous a sauvés. On est avec toi Goku. Ça c'est geek. Ça, ça typiquement, ça c'est geek. Oui, c'est le Denking Dama, je ne sais pas, il faudrait que je relise Dragon Ball. Mais si tu es là, Dragon Ball, ce statut fait sens. Je vous jure que ce statut a un sens dans une dimension quelque part. Quelque part, ce statut a un sens. Clémence la musico, si Yel le sent la veine depuis toujours. Oh là là, Yel. Je ne vous ai pas encore parlé de mon amour pour Yel. J'adore Yel, je suis allée à 4 concerts de Yel. Elle est passée à Toronto quand j'étais à Toronto et j'étais allée la voir. J'ai ma photo avec Yel, tout de suite la photo que j'ai avec Yel. J'adore cet artiste. C'est incroyable, les gens connaissent que Je veux te voir et Parla Maman qui sont des chansons très très bien et très féministes surtout. Et donc du coup, dès 2012, j'étais déjà fan d'elle et j'ai écrit En France, elle n'avait aucun avenir. Effectivement, trop bien, trop 80s pour avoir du succès dans un pays où la musique nationale ne prie même pas sur la musique américaine. Voilà, c'est dit. Je n'ai pas changé d'avis là-dessus. Je souris comme une gogole parce que vraiment, je n'ai pas changé d'avis là-dessus. J'ai toujours ma playlist sur Deezer. Groove à la française. Parce que vraiment, je trouve qu'en France, on a quand même des super bons artistes. Je citerais entre autres Pépite, Yel, Voyou, Cléa Vincent, j'aime beaucoup. Clio aussi, je crois. Donc bref, allez écouter de la musique française. C'est très très top. The Pirouette également, j'aime beaucoup The Pirouette. Donc Yel, toujours là. Toujours là, on est toujours là. J'ai dit 4 ans, ce pas toujours là. Ok, maintenant, on va regarder quelques photos. Là, ça devient tendu. Oh, mais non ! Elle est mignonne, cette photo. Qu'est-ce que t'as écrit ? Les photos arrivent sur Facebook, on balance les dossiers. Mais non, elle est mignonne, cette photo. C'était pas la photo de la coupe de Paul. J'avais effectivement les cheveux courts et un look de grand-mère. Pour la petite info, quand je suis arrivée au lycée, mes amis m'ont dit que le premier jour, ils trouvaient que je ressemblais à une prof de français. Pour la bonne note, j'étais déjà plus grande qu'Elonore. Cette photo, je sais pas quand elle date, mais Eleonore, tu es plus petite que moi. C'est comme ça, c'est la vie. Oh, il y a Gaï. Oh non. Oh là là. Ah, il y a même pas... Il s'est même pas écrit un contexte pour cette photo. Je sais même pas comment elle a fait pour tomber sur cette photo. Je crois que je suis plus identifiée dessus. C'est bizarre. J'aimais beaucoup les motifs, comme on peut le voir. J'aimais beaucoup la couleur. J'aimais beaucoup les lunettes d'Harry Potter. Il faut savoir que j'aimais tellement ces lunettes que c'était des lunettes à ma mère. C'est-à-dire que je suis allée la voir, je lui ai dit, pour mes premières lunettes, est-ce que je vais faire adapter tes lunettes, ta monture à ma vue ? Donc c'était un choix. On ne l'a pas imposé, cette paire de lunettes. J'hésite à la mettre pour la fin de cette vidéo, mais j'ai pas envie en même temps. J'ai vraiment pas envie. Ou alors pour la miniature de cette vidéo, je ne sais pas. Allez, je vais aller les mettre. Allez, c'est marrant. C'est parti. Franchement, ça passe. Je ne sais pas pourquoi je bitch sur ces lunettes. Ça passe. Je ne vais pas les garder, c'est juste pour vous les montrer. Mais franchement, il y a un certain look. Je trouve que ça pourrait redevenir à la mode. Mettez dans les commentaires si vous trouvez que c'est une catastrophe et ces lunettes ne devraient pas ressortir à la surface. Oui, 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 oui. Ça, c'est en seconde, je crois. Ou un truc comme ça. Elle est pas mal, cette photo. Ça va, ça va. J'étais très jeune et j'aimais beaucoup les... C'est pas les boules de mammouth. Le look ne va pas. La petite pince, ça marche pas. Je me lissais les cheveux à l'époque et tout. On a tous eu ce look. Franchement, le look de la pince. Oh là là. Grosse histoire sur cette photo. Grosse histoire. Dans mon lycée, on avait un mardi gras qu'on appelait Vendredi gras parce qu'on faisait ça le vendredi et que l'après-midi était banalisé. On venait tous déguisés. Et on avait la bonne idée que ma copine qu'on voit sur la photo, Elvire, si tu passes par là, je t'embrasse très très fort. De s'éteindre les cheveux avec une couleur semi-permanente. Et j'avais choisi la couleur vert. Et j'ai eu des reflets verts poubelle parce que vraiment, du brun avec des reflets verts, c'est juste la couleur d'un sac poubelle. Il n'y a pas d'autre terme pendant six mois jusqu'à ce que je fasse une autre couleur par-dessus. Ouais, c'est pas beau. C'est pas très très beau. Oh là là. Mais ça, ça va, ça date pas tant que ça. C'est à ça, début Sciences Po. Début Sciences Po. On a une petite pub pour le bicursus mass qui va bientôt disparaître. On faisait des maths. Oui, j'ai fait de l'algebra un peu trop longtemps après le bac. Encore trois ans après. Et un certain look. J'ai eu un moment où j'ai acheté quatre casquettes, je ne les ai jamais mises. Je ne les ai jamais mises. J'ai cru que ça m'allait, mais ça ne va pas. Il y a une vieille photo sur Instagram. Vous la voilà. Non, ça ne marche pas le look casquette. Ça ne me va pas. Oh, mais oui, ça c'était un concert au lycée. J'ai eu la petite grimace qui fait plaisir. Oh là là, mais oui, mais oui. Elle est bien cette photo, elle est bien. Ils sont toujours amourés, toujours ensemble. Jade et Alexandre, si vous passez par là, je vous fais des gros bisous. Elle est marrante la photo et elle est toujours vraie. Dire la chandelle, c'est un métier maintenant pour moi. Je suis tenueuse de chandeliste. Merci à toi pour ces pépites. Oh, c'est déjà fini. Eh bien, écoutez, j'étais dérangée. En tout cas, j'espère que ce petit retour en arrière vous aura plu. Bon, je me remets au milieu pour la fin de cette vidéo. Ça me fait super plaisir de l'avoir tournée. Merci à Eleanor d'avoir pris le temps de sélectionner ces pépites. Je n'ai pas honte parce que j'étais qui j'étais. On ne va pas se mentir. Je pense qu'encore une fois, avec un mauvais outil entre les mains, je peux me remettre à écrire ce genre de statut. Très très con. Si tu t'es moqué de moi, je comprends. J'espère qu'en tout cas, tu t'es diverti. Que t'as rappelé, toi, tes époques où tu mettais des statuts pourris. En tout cas, je vous souhaite une super année 2021. On est le 9 janvier 2021. Que 2021 soit meilleur que 2020. Que 2021 soit l'année où ma chaîne buzz. Qu'on atteigne les 1000 abonnés. Au bas mot, je pense que facile, si on se motive, si chacun de vous partage la vidéo à 5 personnes autour de soi, ou à effet exponentiel. Suite de Fibonacci, j'ai fait des maths. Je ne sais pas si vous l'avez déjà dit. Et je vous dis à bientôt. Et je vous fais de gros bisous. Et je redis du coup, une dernière fois, à bientôt. Bisous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501